Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser l'outil cartographique que l'INSEE, l'Institut National des Statistiques et des Études Économiques, met à notre disposition. Nous sommes ici sur la page d'accueil de cet outil statistique et cartographique. Nous avons donc dans la partie centrale la carte, qui se trouve ici, et qui concerne l'ensemble des territoires français, l'ensemble des départements. Dans la partie gauche, on a ici l'ensemble des indicateurs qui vont pouvoir être projetés sur cette carte. Ici, changer le découpage géographique, on reviendra sur cet outil lorsqu'on aura choisi un indicateur, et puis des options pour aller plus loin, que l'on observera rapidement aussi. Donc la carte se situe ici, elle dispose évidemment d'un zoom, on peut se rapprocher, on peut même dessiner un rectangle pour zoomer sur cette zone. Donc il existe plusieurs possibilités, la molette de la souris permet aussi de naviguer. Si on clique en laissant appuyer, on va pouvoir naviguer et observer différentes zones. Dans la partie de gauche, que se trouvent les différents indicateurs que l'on va pouvoir projeter sur la carte et observer. Ces indicateurs sont très nombreux, très variés, et il vaut mieux savoir dans quel dossier se situe l'indicateur que l'on recherche, pour pouvoir le trouver facilement. Imaginons que je recherche le salaire horaire moyen en France, et bien dans ce cas-là, il vaut mieux que je sache à l'avance où il se situe. Donc il se situe dans marché du travail, salaire et revenu d'activité, et ici, salaire net horaire moyen. Lorsque je clique sur l'indicateur, il se projette sur la carte, et je peux donc observer sa répartition géographique. Ici, le découpage géographique que l'on a sur la gauche de l'écran, c'est l'intercommunalité. C'est-à-dire que chaque zone que l'on va observer correspond à une communauté de communes. La carte se met par défaut sur l'indicateur le plus précis. Je ne peux pas, par exemple, ici, avoir un indicateur plus précis qui serait la commune. Si je clique sur « communes 2021 », on voit que la carte est grise. Je n'ai pas d'informations à ce niveau-là. L'ensemble des zones, ici, peuvent être données. Donc il faut que je revienne sur « intercommunalité 2021 », et là, je peux à nouveau observer ma carte. Si je veux choisir un autre indicateur, par exemple, le salaire net horaire moyen des ouvriers, je clique dessus et l'indicateur va remplacer le précédent. On voit ici sur le titre que je suis bien sûr la nouvelle carte sélectionnée, le nouvel indicateur, le salaire net horaire moyen des ouvriers. Dans le panneau jaune qui se situe sur la gauche, je retrouve l'ensemble des indicateurs que j'avais sélectionnés, et je peux donc passer de l'un à l'autre. Il me suffit donc de cliquer ici sur « salaire net horaire moyen » pour retrouver mon premier indicateur. Je peux également modifier les éléments de ma légende. La légende se situe ici. Si je clique sur la petite clé ici, je vais ouvrir le panneau des paramètres de ma légende. Donc j'ai plusieurs possibilités. La première ici, de changer les couleurs pour avoir un confort visuel à la lecture de la carte. Le deuxième me permet de déterminer les seuils. Par défaut, pour cet indicateur, le seuil est à 4 classes, mais si je veux avoir un découpage plus précis, je veux très bien aller jusqu'à 9 classes. On va donc voir que mon échelle est beaucoup plus précise et peut-être permettre d'avoir une analyse plus fine. Enfin, je peux isoler les classes afin de n'afficher que certaines données. Je peux, par exemple, pour faciliter la lecture, n'activer que les plus faibles valeurs et les valeurs les plus élevées. Et donc cela me permettra d'avoir immédiatement sous les yeux les régions avec les salaires les plus faibles et les régions avec les salaires les plus élevés. Donc on peut ainsi avoir différents affichages pour un même indicateur qui permettront d'avoir une lecture, une observation la plus précise possible. Enfin, je peux exporter la carte telle que je l'ai déterminée, telle que je l'ai programmée. Tout cela se situe dans le panneau Action. Donc ici, je vais pouvoir exporter le document et créer un document au format PNG en cliquant ici, tout simplement, sur le fichier. Donc ici, l'export ne s'affiche pas puisqu'il se situe sur une autre fenêtre, mais je vais pouvoir télécharger ma carte au format PNG. Sous-titrage Société Radio-Canada